Bonjour et bienvenue sur Audezone. Nous sommes aujourd'hui installés au pied du château de l'Empéry dans le cadre du festival de théâtre Côté-Cours. Ce soir, la pièce qui est jouée, c'est Angèle et nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Préjean. Bonsoir. Bonsoir, très jolie demoiselle. Merci. Patrick Préjean qui incarne le papa d'Angèle, à qui il arrive beaucoup de malheur et qui a du mal à supporter la situation par rapport à sa fille. On va en parler, on va en discuter sur le plateau. Et monsieur Yves Pignot, bonsoir monsieur Pignot. Bonsoir. Et vous êtes le metteur en scène de cette pièce de théâtre. Donc on en discutait tout à l'heure en off avant le lancement de plateau. Et je vous demandais, qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène ce film au départ de Marcel Pagnol, qui est tiré du roman de Jean Yves Pignot ? Qu'est-ce qui vous a donné l'étincelle ? D'abord, moi j'ai toujours pensé que le texte du film était, comme beaucoup de films à cette époque de Pagnol, voire même d'autres, je pense au dialogue d'Henri Jansson, je pense au dialogue de Prévert aussi, qui en fait était du cinéma très théâtral. Donc on pouvait forcément tirer une pièce de ça. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que Louis Ferrabant a fait, c'est ce qu'on a demandé à Louis Ferrabant. Et je suis donc l'initiateur de cette création, puisque d'abord c'est vraiment une création, la pièce Angèle n'a jamais existé, sauf bien sûr maintenant. Maintenant sur le thème, le thème, moi, me séduisait énormément, enfin me séduisait, me parlait énormément, puisqu'il positionnait à cette époque-là la place de la femme par rapport à la société des hommes. Donc cette Angèle qui va se retrouver enceinte et qui va même d'ailleurs se prostituer, enfin bon, je ne dévoile pas grand-chose en disant ça, mais cette femme-là qui va donc être bannie par le père, ça fait partie d'une culture qui apparaît comme ça à peu près très ancienne, mais qui a en même temps, je veux dire, des résonances maintenant, je trouve, assez graves. Totalement maintenant. Oui, totalement maintenant. Donc, je veux dire, ce rapport, je veux dire, à cette femme bannie, encore une fois par la société des hommes et par, on va dire aussi, la religion judéo-chrétienne, je veux dire, est quand même, moi, il me paraissait très important. Et à travers Angèle, je veux dire, on en parle. Voilà, voilà. Maintenant, c'est aussi l'idée de placer ce drame dans un contexte extrêmement joyeux, extrêmement sain, poétique, qui nous place vraiment la Provence et qui nous place aussi, qui nous place le bonheur de vivre simplement, je veux dire, au soleil, de vivre avec peu de choses. La douceur de vivre du sud-est. Absolument, la douceur de vivre, et puis en même temps avec une culture qui est très simple, voilà, qui est très simple. Culture de la terre, hein. Culture de la terre, simplement avoir un cochon, avoir ça, et puis on se débrouille avec ça et on vit très très bien, voilà. Ça, c'était aussi le fond, enfin, la forme me paraissait formidable. Avec un cochon, on se débrouille très bien. Si vous saviez le nombre, enfin, vous le savez, le nombre de choses qu'on peut faire avec un cochon. Mais je sais pas, on dit tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon, il paraît, je sais pas. C'est formidable. Moi, je voulais vous demander, donc, vous incarnez Clarius, hein, le papa d'Angèle, donc cette fille qui, à un moment donné, disparaît, hein, qui s'en va. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage, qui est un personnage fort, quand même ? Il y a une dimension formidable. Moi, qui suis plutôt un habitué de, enfin, pas habitué, j'ai pas joué souvent Pagnol, mais j'ai joué des textes poétiques, de jolis textes, des textes de fantaisie, de charme. Et d'un seul coup, quand on y amène, comme disait Yves tout à l'heure, le côté dramatique, le côté dur de Giono, le côté quasiment tragique, c'est passionnant pour un comédien, en une heure et demie, de pouvoir passer de ce style-là à un autre, et de donner toute cette palette de couleurs. Alors, le challenge, j'ai eu l'occasion de vous voir un petit peu répété tout à l'heure, c'est de s'adapter dans le cadre, justement, des festivals, où on n'est pas dans un théâtre, avec une scène, où on a de l'espace. C'est le fait d'être en capacité, justement, de s'adapter à chaque scène, qui est différente, un peu plus petite, un peu plus excentrée. Est-ce que ça vous plaît, ça, cet imprévu ? Oui, c'est un côté très excitant et très inquiétant, parce qu'on a joué pendant six mois, ça fait six mois qu'on n'a pas joué, on a répété pour le côté dramatique de la pièce. Mais là, d'un seul coup, on se trouve dans des proportions totalement différentes. On joue en plein air, au lieu de jouer dans un théâtre construit, et les entrées ne sont plus les mêmes. Les dimensions ne sont plus du tout les mêmes. Le son, la résonance du son, il y a un tas de paramètres qui sont totalement différents. Et ça, c'est un boulot assez énorme, et ce n'est pas facile à résoudre du tout. Je crois que mon metteur en scène sera d'accord avec moi. Yves, est-ce que c'est bien de les bousculer un peu comme ça ? Le côté plaisant de ça, malgré les difficultés, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, on en rencontre beaucoup, c'est que voilà, c'est une mise en danger. Et quand l'acteur est comme ça, mis en danger, ils connaissent bien leur rôle, ils connaissent bien la pièce. On a beaucoup travaillé sur le fond, on a vraiment disséqué chaque mot, chaque parole. Ils savent très très bien où ils vont. Mais cette petite mise en danger va leur faire les échapper à peut-être une petite routine, on ne sait pas. On ne sait pas, des fois. Il y aura peut-être des surprises. Ah ça, il va y avoir des surprises. Non mais ça va, je suis bien. Je n'ai pas peur du tout, du tout, du tout. Alors, oui, je vous en prie. Il y a toujours des surprises en festival et en plein air. C'est ce qu'on aime. Et parfois des surprises étonnantes. Et oui. Étonnantes. Tout à l'heure, Patrick disait, tiens, là on a la patrouille de France. C'est un avion qui vient de passer. Patrick disait, alors on aura même les cigales, et pourquoi pas on aura les cigales. Et il nous est arrivé en plein air, en jouant d'autres pièces, d'avoir le teintement des cloches à un moment donné où c'était bien de les avoir. Et on a des sons à ce moment-là qui sont de vrais sons. C'est magnifique. Même un peu de vent, ça serait bien. Moi, j'ai joué en festival dans la région de Toulon. Et j'ai joué Cyrano de Bergerac. Et à un moment, pendant la grande scène du balcon, que tout le monde connaît, qui est si belle, il y avait un camping qui était à 3 kilomètres de là. Et il disait, je t'aime, Rotsan, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Tu es dans mon cœur comme dans un grelot. Et voici maintenant, nous allons jouer au jeu du saucisson. Alors, vous, ma tine dame et tout. Ça, c'est des situations absolument invraisemblables. Sur le coup, vous vous demandez si vous n'allez pas avoir un arrêt cardiaque. Après, c'est beaucoup plus difficile à raconter au cours d'un repas bien arrosé après la représentation. Mais pendant, je vous laisse imaginer ce qu'on peut ressentir. Puisqu'on est dans les anecdotes. Pas voulu la vivre. Mais moi, je vous disais, la journée, la dernière journée d'un condamné à mort de Victor Hugo, en plein air. Et quand j'en suis arrivé au passage où il dit, et le glas sonne, la cathédrale a sonné. Magnifique. Et j'ai laissé passer. Magnifique. J'ai laissé passer toute la cathédrale et j'ai repris après. Jamais on n'aurait pu avoir ça. Ça s'appelle une synchronicité. Vous savez, j'ai travaillé avec un grand metteur en scène qui s'appelait Georges Ostreller et qui était un metteur en scène italien. Et il m'a raconté cette anecdote en plein air aussi. Il montait Antigone à Épidore. Et l'exemple, lui, de la perfection de la mise en scène, c'était ce qu'il avait vu ce jour-là en répétition. Antigone est allongée sur un catafalque. Elle est morte. C'est ce moment-là. Et arrive, à ce moment-là, un nuage d'oiseaux noirs qui sont venus la survoler et qui sont passés comme ça. Et Georges Ostreller disait, c'est ça que je veux faire. J'essayerai. J'ai droit encore à une petite anecdote ? Allez-y, je vous en prie, bien sûr. Je jouais Célimène et le cardinal. Pas du tout, beaucoup moins poétique que celle de mon camarade. Mais tout aussi dense, si je puis dire. Vous allez voir pourquoi. Je jouais Célimène et le cardinal avec Claude Jad au plan de la tour, en festival. Et pendant la dernière scène, qui est une très belle scène d'émotion, l'estrade était au milieu d'un pâté de maison sur une petite place. Et je parlais à Célimène comme je vous parle en ce moment, les yeux dans les yeux. Et d'un seul coup, j'ai vu derrière, à une fenêtre, une très jolie dame qui a commencé à se déshabiller et à se mettre au lit. Terminez une pièce avec ça. Et donnez dans vos yeux une autre impression au regard de votre partenaire. Ça déconcentre. Ça déconcentre. Terriblement, j'imagine. Avant de terminer, puisqu'on me fait des signes là pour me dire que c'est fini. On est trop long ? Non, pas du tout. J'aurais aimé vous garder beaucoup plus longtemps, mais malheureusement, on ne peut pas. Car cela ne tient. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent les vidéos d'Audezone. En tant que metteur en scène, M. Pignot, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les qualités d'un bon metteur en scène, pour peut-être ceux qui ont envie de s'investir dans des carrières de metteur en scène ? Quelles sont les qualités d'un bon metteur en scène ? Je ne veux pas rentrer dans les clichés. Non, mais en général, les fondamentaux, s'il peut y en avoir, c'est d'abord bien connaître son sujet. Ça paraît comme ça, voilà. Mais oui, il faut bien connaître son sujet. Le connaître à fond, savoir ce qu'on veut en faire. Et puis ensuite, apprendre en tout cas à diriger une éclipse. Je n'aime pas trop ce mot de diriger, mais en fait, ça veut dire simplement... Non, ça veut dire... Non, non, il n'est pas du tout dans un sens militaire. C'est diriger dans la bonne direction. C'est-à-dire ne jamais oublier que ce que l'on doit jouer, tout le monde doit aller dans la bonne direction, dans cette direction-là. C'est ça, diriger. Et on ne peut pas mettre en scène si on n'aime pas les acteurs. C'est important ce que vous dites là. Oui, oui. Il faut les aimer. Il faut les apprécier. En principe, c'est nous qui les choisissons, qui nous leur proposons en tout cas. Mais si on leur propose, c'est qu'on les a choisis, c'est qu'on a envie de travailler avec eux. Et de savoir s'effacer quand les propositions vont dans la bonne direction et qu'ils sont en train de nous proposer une vraie création. Ah, parce que quand ils sont en force de propositions, vous, un bon métaire en scène doit accepter... Si on est dans la bonne direction, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on est en train de trouver une homogénéité. Il faut être souple alors, pour être bon métaire en scène. Oui, il ne faut sûrement pas être rigide, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, oui, il faut les aimer. Il faut aimer leur création. Un acteur, ce n'est pas quelqu'un qui apprend un texte et qui va se mettre en place. C'est quelqu'un qui va proposer des choses. Et puis, voilà. C'est un ensemble de propositions. Le metteur en scène propose et l'acteur propose aussi. Et puis, il y a des discussions. Ça va ou ça ne va pas. Ça va dans ce sens-là ou ça ne va pas. Voilà. C'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Mais aimer les acteurs, ça, c'est très important. Merci, Yves Pignot. Je vais vous poser un peu la même question, Patrick Préjean, pour les jeunes qui vont nous regarder, qui ont envie d'être acteurs. Eh bien, pour être un bon acteur, c'est simple. Il faut être aimé du metteur en scène et que le metteur en scène, surtout, fasse tout ce que j'ai envie de faire. Qu'il fasse tout ce que je lui demande. Qui me passe tous mes caprices, toutes mes envies. Qu'il influence le producteur pour que je sois payé très cher. Qu'il m'emmène dans des beaux hôtels et qu'on aille trinquer ensemble après la représentation. Voilà, je pense que tout ce que je viens de vous dire correspondra très bien à nos jeunes téléspectateurs. Et qu'ils en tireront de la graine et qu'ils auront une vision très élevée de notre métier. Merci. Eh bien, on ne va pas en rester là, Patrick Préjean. Parce que je sais que vous faites aussi beaucoup de doublages. Et il paraît que nous, les Français, nous sommes les meilleurs au monde. C'est vrai, il paraît. On le dit, on le dit. Et je sais que vous prêtez souvent votre voix, votre belle voix. Je ne prête pas ma voix. Je la loue. Vous la louez ? Ou alors des fois je la prête, c'est vrai. À des amis, à des amis, pour les aider. Non, non, j'adore, j'adore faire du doublage. C'est une façon souvent aussi de voir plusieurs fois un très bon film qui passe devant vous et des très, très, très bons acteurs qui recommencent la même scène sans qu'on leur demande. Puisqu'on repasse la scène pour nous rentrer exactement dans le trip. Vous imprimiez. Donc ça fait partie. On peut considérer ça comme un travail de cours pour les acteurs aussi. Ça fait travailler la virtuosité. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de prêter ma voix au dessin animé. Et oui, c'est vous la voix de Tigrou. C'est moi Tigrou. Dans Winnie-Gro. Regardez les vannues de piquerines. C'est ça que les tigres préfèrent. Et puis je fais gros minet aussi. Ça prête si faux. J'ai cru voir une Sabrina. Et puis d'autres. Merci beaucoup Patrick Fréjean. Merci à vous Yves Pignot. Bonne représentation. Je ne sais pas si ça se dit pour ce soir. Angèle, voilà. Donc dans la cour renaissance du château de l'Empérie pour le grand plaisir des salonnés et des personnes qui viennent aussi des communes environnantes. Et on se retrouve lundi avec un classique de Molière, les fourberies de Scapin. Je l'ai joué. Formidable. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.